Chers confrères noirs et africains de la diaspora, l'heure est grave. Ce n'est pas seulement le Rassemblement National en France qui devrait vous inquiéter, mais de manière générale, le fait qu'à rester une minorité dans des pays qui ne veulent plus de vous, vous perdez l'opportunité d'être épanoui dans un pays qui vous accueillera à bras ouverts, qui est la Côte d'Ivoire. Et Kayy et moi qui avons fait ce chemin-là, on a préparé pour vous un programme que vous soyez sûr de vous installer ou pas encore, que vous soyez seul ou en famille ou que vous soyez entrepreneur ou salarié. On vous a conçu 4 heures de programme vidéo avec énormément de ressources, de contacts, d'outils pour non seulement gagner du temps, mais de l'argent dans votre installation potentielle en Côte d'Ivoire. Et plus important, il y a aussi une communauté derrière, d'autres personnes comme vous. Il y en a déjà 27 qui ont repris le programme et qui en sont satisfaits et d'autres qui vous rejoignent maintenant. Donc, n'hésitez plus. Si vous posez des questions, venez, prenez ce programme qui a une réduction exceptionnelle en ce moment au lieu de faire 500 euros. Juste en dessous, il y a un petit code. Donc, n'hésitez plus. C'est le moment parce que là où vous êtes là, il est temps de se chercher. A tout de suite. Avec la TX Factory, découvrez un monde de créativité et d'innovation à travers nos réalisations. Laissez-vous plonger dans l'univers captivant de nos productions qui transcendent les frontières du visuel pour raconter des histoires uniques et inspirantes. Laissez-vous신 et vous remerciez-vous. Résez-vous ça. M'aideraisez-vous. Résez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour tous vos besoins de production, n'hésitez pas à nous contacter. Shalom. Salam. Bonjour, bonjour, bonjour. Très très content de t'avoir Stan enfin parmi nous. Écoute, merci, c'est un plaisir. Écoute, je sais que tu nous as calés. Mon chaussette rouge. Ouais, mon chaussette rouge. Tu as bougé beaucoup de choses pour être là. Tu voyages tout à l'heure. Franchement, on apprécie beaucoup. Surtout qu'on a été frappés par les sorciers, comme disent les éloignes. Juste avant, un petit souci d'électricité, mais on montre notre esprit entrepreneurial. C'est ça. Et c'est surtout que le plus important, c'est la capacité d'adaptation. Merci. Votre capacité à vous adapter à toutes les situations. Et donc, le plus important, ce n'est pas comment on arrive à destination, c'est arriver à destination. Amen. J'ai le sentiment que même que je t'observe, que ce soit dans les confs, que ce soit dans les prises de parole, que ce soit... J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu insubmersible. Tu as toujours la même tonalité. C'est-à-dire que tu as toujours... Tu sembles, parce que tu es un être humain, je suppose. Mais est-ce que c'est quelque chose de naturel ou c'est quelque chose que tu as travaillé, c'est-à-dire rester toujours sur le même time zone ? Alors, en réalité, si tu veux, je pense que quand on mûrit, quand on grandit, il faut qu'on observe sa vie, qu'on observe son environnement, qu'on observe comment les choses se passent autour de soi. Et finalement, je me rends compte que quand on est dans une logique de simplicité et quand on pense qu'en réalité, qu'on est un être humain comme les autres et qu'on ne se met pas dans une position où on pense qu'on est nécessairement supérieur aux autres, on s'adapte très vite. Et on s'arrange pour que les gens soient toujours à l'aise autour de nous. C'est-à-dire que je sais que des fois, les gens me demandent, mais comment ça se fait que tu n'as pas de garde-corps, les gens, les gardes-corps, je me dis oui, mais bon, ça dépend pour garder quoi. Quand vous parlez de garde-corps, c'est que vous pensez que vous êtes arrivé à un niveau où votre vie est en danger, où vous devez vous protéger normalement, ou alors vous pensez que c'est une façon de montrer que vous êtes important. Donc, chacun a une approche de la vie, mais moi, mon approche, c'est la simplicité, vraiment la simplicité. Et donc, quand j'arrive ici, et vous me dites, on a coupé le courant, la seule chose qui me passe par la tête, et je disais ça à Moulay tout à l'heure, c'est de dire, je vais rester, et comme j'ai un timing, donc si, dans le temps raisonnable, ça revient, on le fera. sinon, je le dirais, il n'en te fera pas. Même le fait que le courant soit coupé, bon, enfin, je veux dire. Oui, non, il n'y a plus grave, mais c'est pour ça que j'ai globalisé sur l'état d'esprit. C'est vraiment dans cette logique de simplicité, de mettre les gens à l'aise, de faire de sorte à ce que les gens n'ont pas l'impression que, et je pense aussi, comme je l'ai dit, tu es important que parce que les gens pensent que tu es important. Parce que si les gens ne pensent pas que tu es important, tu n'es pas important, enfin, moi, je veux dire, tu peux dire que tu es important, ça, ça ne regarde que toi, mais, et donc, c'est pourquoi, je sais que je parais quelqu'un de très froid et très distant, ce que je suis peut-être, mais en même temps, je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert, ce que je sais, quand je me promène dans les villes africaines ou même à Paris, il y a toujours des gens qui donnent l'impression de me reconnaître, qui me regardent, qui veulent venir, mais qui ne savent pas. Et comme je suis observateur, je les regarde et je souris. Et ils viennent. C'est-à-dire, donc je crée les conditions pour que les gens viennent. Parce que, comme je constate, si je n'ai pas envie de m'arrêter, je ne les regarde pas, je garde le visage fermé, mais je prends ça très au sérieux, la considération que les gens ont pour moi. Tu aimes les gens, en fait. Non seulement j'aime les gens, mais j'apprécie la considération. C'est pourquoi, quand on m'écrit, c'est moi qui reprends, c'est moi qui gère mes messages sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je reprends, parce que je dis, si un community manager reprend ma place, enfin, il ne reprend pas sur comment je veux reprendre. À ce niveau, et je pars du principe où la personne qui prend le temps de m'écrire, la moindre courtoisie, c'est de reprendre. Même si c'est pour dire bonjour ou merci. Donc, c'est comme ça que je considère les choses, vraiment, dans cette simplicité, dans cet humanisme, et de sorte à mettre les gens à l'aise. Et donc, du coup, ça développe une certaine cohérence dans ce que je fais et comment je le fais. C'est pourquoi je reste toujours dans le même tempo, puisque je n'ai pas envie de changer en fonction des environnements, mais je reste dans un tempo qui s'adapte à tous les environnements, finalement. Non, c'est important pour moi de poser cette question, parce que, un jour, je l'avais fait avec les employés, on faisait des questions-réponses. Parfois, on fait une fois par an, vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Bon, depuis, on a changé le format parce qu'ils étaient plus prolifiques quand c'était une question anonyme. Anonyme, bien sûr. Toujours ! Mais avant, c'était pas anonyme et le truc qui revenait souvent, c'était qu'ils étaient très étonnés du fait qu'ils ne voyaient jamais énerver. en fait, jamais. Oui, toi, ça t'es... ça les perturbait. Et donc, du coup, j'ai reconnu ça, en fait, quand j'observe, même si, alors, on ne s'est pas côtoyé longtemps, mais c'est ce que je ressens, donc je voulais savoir si c'était quelque chose travaillé ou naturel parce que moi, je ne me rends pas compte. Je me dis, chaque fois, je relativise, chaque fois, effectivement, Non, moi, je pense qu'avec l'expérience, on transforme sa personnalité, on ajuste et sa personnalité parce qu'à la fin de la journée, on veut être dans... Je pense que plus on prend de l'âge, plus on prend de la maturité, plus on a envie d'avoir un monde calme, un serreur autour de soi. Tout ce qu'on peut faire pour qu'autour de soi, on ait une certaine sérénité, on essaie de le faire. Évidemment, tout le monde n'a pas conscience de ça, mais pour ça, il faut être dans une logique de générosité, naturellement. C'est-à-dire que si vous êtes égoïste, égocentré, naturellement, vous en foutez de comment les gens ressentent les choses que vous faites ou ce que vous dites et tout, mais quand vous êtes dans une logique de générosité, vous dites évidemment, il faut que je fasse attention à ce que je dis, à ce que je fais, parce que ça peut affecter les gens d'une autre façon, d'une certaine façon. Et vous observez comment ce que les gens disent vous affecte. Et quand vous voyez comment ça vous affecte, vous dites, si je dis la même chose, ceux qui sont en face vont certainement ressentir ce que moi je ressens aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie qu'ils ressentent ça puisque je pense que c'est désagréable ? Et donc, quand on fait attention à ce qu'on dit, des fois, on se rend compte, des fois, on ne se rend pas compte, mais quand on fait attention, on essaie de minimiser les effets négatifs en réalité. On n'arrive peut-être pas tout le temps, mais on essaie de minimiser. Ce qui est parfois un problème. Enfin, on en parle. Oui, bien sûr. Il faut parfois être plus direct pour que les gens... Plus direct pour que les gens... Ah non, mais c'est différent. On peut être direct et courtois. Et courtois. Ah oui, mais tout. On n'a pas besoin d'être désagréable quand on est direct. On peut être direct et courtois. Et d'ailleurs, j'ai quand même l'impression que moins on est énervé en réalité, mieux les gens comprennent. Mais on peut être direct et dans la façon de dire les choses, direct, froid, je pense que ça passe plus que même quand on est énervé. Oui. Direct, froid, ça passe plus. C'est encore plus d'impact en froid. Ça a beaucoup plus d'impact. Et donc, c'est un peu la méthode Machiavel que j'ai développée en réalité. C'est-à-dire que... Tu peux dire un truc dur avec le sourire. Mais il est préférable de se faire craindre que de se faire aimer. Parce qu'en réalité, quand vous faites aimer, quand vous faites tout pour que les gens vous aiment, et déjà, comme les Américains disent, il y a une fin line entre l'amour et l'hériture. Donc, autant les gens peuvent rapidement et profondément vous aimer, autant ils peuvent vous détester profondément. Rapidement. Quand ils vous craignent, c'est un sentiment qui est constant. Il y a très peu de variations entre les deux. Très peu de variations. C'est constant. Ils vous craignent, mais il faut être, dans cette logique, il faut être juste. On vous craint, mais on sait que vous êtes juste. On vous craint, mais on vous respecte. Voilà. Exactement. On vous craint, on vous respecte parce que vous êtes juste. Donc, ça fait que les gens ne viennent pas vous voir avec des choses qui n'ont pas beaucoup de sens parce qu'ils savent que vous direz non. S'il y a des choses qui ont du sens, vous direz oui, donc vous êtes juste. Exactement. Mais ceci dit, on sait qu'on ne doit pas blaguer avec vous. On ne doit pas essayer de vous tromper. C'est ça. Parce que vous pouvez être très méchants. C'est ce qui est intéressant, ce que tu décris, c'est même Jordan Peterson, tu sais, je ne sais pas si tu connais ce monsieur qui est un psychologue qui est très masculiniste et il disait qu'en fait, être quelqu'un de paisible, ça n'a pas de valeur, tu n'es pas capable de violence. Ça n'a pas de valeur, tu n'es pas capable de violence. En fait, de la même manière, si jamais tu es juste quelqu'un de gentil parce que tu ne sais pas être directif ou être méchant, en fait, ça n'a pas non plus de valeur. C'est juste que les gens, au final, n'ont juste jamais peur ni aucune considération. Et il disait que c'est important pour beaucoup d'hommes, d'ailleurs, il recommande, d'être dangereux. En tout cas, que les gens sachent que vous pouvez être dangereux. Voilà, c'est que vous ne l'êtes pas systématiquement, mais que ce soit sain que vous pouvez l'être. Exactement. On évite que vous... Oui, voilà. Tu essaies de jamais avoir une idée, mais quand c'est là, il faut... Mais c'est super intéressant parce que... Mais c'est surtout qu'on évite de te mettre dans cet état parce qu'on sait que ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, on évite de te mettre dans cet état. Mais c'est intéressant parce que même dans ton livre, les gens en parlent. Absolument, oui. L'Homme du Cet Rouge, du coup, parce qu'on ne s'est pas présenté, Stan, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Oui, c'est vrai. On est dans le livre. Non, c'est dans le livre quand même. Tu veux faire la présentation à ta la cour? Non, je vais laisser faire la présentation officielle d'abord. Comment tu te présentes aujourd'hui à quelqu'un qui ne te connaît pas? Alors, en réalité, je me présente comme Stanislas Zezé. Je suis ivoirien. Je suis marié à une magnifique femme qui s'appelle Jeanne Siseko Zezé. Deux enfants. Une fille qui est ici avec nous au lycée et une autre qui est à l'université à Boston. Je suis maintenant accessoirement de Bloomfield Investment Corporation une entreprise que j'ai créée il y a 17 ans pour reprendre un besoin spécifique, celui d'ajuster l'évaluation du risque sur le continent. Du risque de crédit sur le continent. Donc, basé en Côte d'Ivoire, nous intervenons dans 20 pays africains, 3 pays européens, 1 pays asiatique. Et on a aussi au sein de Bloomfield un département qu'on appelle Bloomfield Intelligence. D'ailleurs, il y a des annonces qu'on fera bientôt sur Bloomfield Intelligence où on organise des conférences sur la cartographie de risque d'investissement en Afrique, des conférences sur la cartographie de risque sectoriel. Et aujourd'hui, je crois que ma mission de vie, comme ça que je la vois, c'est tirer les jeunes africains vers le haut. Tirer les jeunes africains vers le haut à travers mes discours, mes podcasts, mes rencontres, mes interventions dans les universités européennes ou africaines. Dans les écoles. Dans les écoles et tout ça. l'idée c'est vraiment je me dis nous sommes un continent qui devient de plus en plus jeune. Ça veut dire que la probabilité que dans 30 ans ce continent soit géré par des jeunes elle est très forte. Et donc, moi je voudrais que ces jeunes soient des jeunes qui prennent conscience aujourd'hui et qui construisent cette Afrique de demain qu'ils vont diriger. Et donc pour ça ils ont besoin de repères, ils ont besoin qu'on les guide, ils ont besoin qu'on les oriente. et j'en ai fait mon sacerdoce. Et c'est vraiment ce que je fais. C'est-à-dire que certains gens ont l'impression que je perds mon temps mais je pense que l'investissement en réalité au départ il y a des investissements où on a l'impression que c'est des investissements à perte mais aucun investissement n'est à perte en réalité. Aucun. Soit tu rates l'investissement ou tu apprends donc tu mûris. soit tu réussis l'investissement et puis il y a un retour sur l'investissement. Mais en l'occurrence investir dans l'homme dans l'être humain c'est le meilleur investissement possible. C'est très beau que tu dis ça. Vous regardez tous les pays vous regardez des pays qui n'ont pas de ressources des pays comme la Suisse des pays comme le Rwanda des pays comme comme Singapour comme l'île Maurice ou le Japon ils ont compris qu'en réalité la ressource ou l'actif le plus important d'un pays c'est l'humain. Donc avoir des gens très intelligents avoir des gens mieux avoir des gens éduqués instruits vous permet de développer ce que vous voulez. Avoir des gens balanced qui sont capables de juger la complexité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des pays qui ont toutes les ressources du monde qui sont pauvres et des pays qui n'ont rien du tout et qui sont riches parce que les gens mettent l'accent sur l'humain ça veut dire que ces pays qui ont des ressources ils mettaient l'accent sur l'humain c'est-à-dire si l'éducation l'instruction l'état d'esprit ils seraient peut-être les pays les plus puissants au monde. L'humain c'est extrêmement important voilà ce que je suis et de plus en plus aujourd'hui j'ai écrit L'homme aux chaussettes rouges l'idée c'était vraiment j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent enfin je veux dire oui t'as un très grand following ça c'est la Talacou première étape de la Talacou qu'on doit faire non mais quand je regarde par exemple mes comptes aux yeux sociaux je regardais aujourd'hui LinkedIn j'ai 133 000 personnes c'est énorme sur LinkedIn je crois qu'en Afrique il y a très peu de gens qui ont ça comment on appelle ça Instagram 65 000 à peu près TikTok je crois 40 000 Facebook je suis à 90 000 je me suis dit à un moment donné au début il y a 2 ans je regardais il faut que je écrive ma biographie parce que ces jeunes me suivent mais est-ce qu'ils me connaissent vraiment et c'est très 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 vrai est-ce qu'ils me connaissent vraiment donc je ne suis pas quelqu'un qui donne des informations volontairement sur moi je ne suis pas c'est vraiment ça un aspect de ma personnalité quand tu me demandes des choses je te dis je ne te les donne pas les informations volontairement tu ressembles à quelqu'un d'autre que je connais qui est comme ça et donc j'ai décidé d'écrire donc j'ai écrit ma biographie où j'ai parlé de moi où je suis né où je grandis qui sont mes parents mes frères mes soeurs et je me dis ces jeunes qui me suivent disent bon voilà je connais tout son parcours maintenant ils m'inspirent moi je connais tout son parcours donc si je veux m'identifier à lui je vais m'identifier à tout le parcours et je vais voir comment il a approché chaque étape de sa vie on n'a peut-être pas la même vie mais peut-être que sa stratégie d'approche des différentes étapes peut m'aider à concevoir la mienne c'est ce qu'on sent dans le livre en tout cas parce que pour moment de confession moi avant de t'avoir rencontré sur les réseaux sociaux je ne comprenais pas pourquoi les gens te suivaient vraiment je t'ai dit la vérité en toute honnêteté je me disais mais en fait il est plus connu pour son lifestyle moi je voyais les what up les cigares je me disais mais en fait les gens veulent vivre comme lui c'est pour ça qu'on le suit et je me souviens je pense que c'est quand on a fait Back to Africa que vraiment on était pour la première fois on le change j'ai dit mais en fait il a énormément de choses je ne suis pas en train de t'en raconter non c'était avant tu m'avais dit qu'on avait fait deux heures avec Philippe dans l'interview avec Philippe Simo tu avais pu comprendre changer je me souviens Kai est témoin parce que toi tu ne l'avais jamais vu en conférence je ne t'ai jamais vu parler et Kai peut être témoin après l'épisode que tu as fait avec Philippe Simo j'ai dit à Kai en fait c'est quelqu'un que j'aime bien je ne savais pas qui il y avait derrière et vraiment je pense que et ça tu l'avais senti je te donne ma ligne éditoriale il faut du profond au début les gens disaient mais qu'est-ce qu'il a à nous montrer ces trucs il boit le champagne il fume des cigares on s'en fout mais les gens n'ont pas compris comme je vous ai dit moi je m'adresse aux jeunes exactement mais pour pouvoir parler avec les jeunes pour qu'ils t'écoutent il faut que tu sois connecté à eux pour être connecté à eux fais des choses qu'ils aiment ils ont envie de faire et donc ils vont te voir dans une poche dans une range fumer le cigare ils disent waouh je vais être comme lui et donc ils commencent à te suivre et après ils te voient dans une conférence en train de parler d'économie en train de parler de politique en train de parler de jeunesse d'éducation de santé ils te voient bosser ils se disent bon donc ça veut dire qu'en fait qu'il faut bosser d'abord et puis ensuite tu achètes la poche et tu fumes le cigare pour t'es détente et donc ils veulent être comme toi et qu'on prenne le parcours on s'est dit bon on bosse d'abord on bosse dur et après on enjoy et c'est le message comment je passe exactement sinon je veux dire aller montrer que je fais mes yeux je m'en fous c'est vraiment génial parce que vraiment je te le dis pour le coup t'as raison il faut capter l'attention des gens mais bien sûr mais si tu veux parler aux gens il faut capter l'attention sinon tu leur parles comment ils t'écoutent pas c'est sûr et c'est sûr que si tu étais venu en disant parce que là t'as la cou que moi je fais si on devait se présenter on a ta la cou parce que chez nous ici on te fait un pire ta la cou c'est important c'est quand même en Côte d'Ivoire donc moi je reprends toujours le titre de Forbes Africa le big one de la notation financière vous voyez Moody's Standards and Poles et bien nous avons Bloomfield en Afrique il n'y en a que trois et on en a un en Côte d'Ivoire qui est parmi les leaders et franchement un truc qui moi m'a toujours passionné dans ce que tu fais parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont des économies j'ai un de mes meilleurs amis comme Aurien qui travaille il a fait Banque Mondiale maintenant il est au FMI et qui s'intéresse énormément à l'Afrique à la notation avant il était en risque crédit chez Alliance donc il est vraiment quelqu'un que j'ai un jour j'espère que vous travaillerez d'ailleurs ensemble et quand j'ai lu parce que tu sais beaucoup de gens te voient parler etc mais quand j'ai lu ta biographie il y a des passages je me suis dit il faut absolument que je lui envoie parce que notamment le premier passage qui m'avait marqué c'est quand tu parles quand tu étais à la Banque Mondiale l'anecdote tu sais où tes collègues sont moqués parce qu'il y avait un chef d'état africain si je ne me trompe pas qui venait signer un prêt un prêt de pas grand chose un 4 millions de dollars et qui est venu en Concorde en Concorde affrêter le Concorde c'était même plus cher que le prêt qu'il venait signer et qu'il y avait plein de choses c'était censé être des trucs pour aider les femmes ou un truc comme ça est-ce qu'il a cité le pays non il n'a pas dit le pays non je n'ai pas cité je suis resté je suis resté discret faut pas agraver et quand tu as dit on ne cite pas c'est contemporain exactement mais c'est intéressant parce que ce moment là en fait je pense que beaucoup de gens dans les institutions de développement qui ont eu ton parcours doivent avoir ces moments de gêne profonde bien sûr tu as des moments de gêne avec son moment profond et c'est pourquoi je je me suis toujours posé la question je me suis dit bon quel est le problème en réalité des Africains parce que je regarde les leaders africains ils sont allés dans les mêmes écoles que les leaders occidentaux je les trouve pour beaucoup d'entre eux très brillants d'autres moins mais même quand on n'est pas brillant qu'on a du bon sens on s'entoure de gens brillants donc ils ont la capacité mais pourquoi ils se comportent comme des gens inférieurs mais c'est ça le sujet pourquoi ils se comportent comme des gens inférieurs complexés on parle souvent de la tribu Telegram et souvent les gens nous entendent parler de personnes de ce qui se passe dedans mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 euros par an en fait on a un petit résumé domadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter et après ça n'hésitez pas à vous abonner à la tribu c'est dans la description juste en bas à très vite Hello Cette semaine dans Inside et sur la tribe nous avons monsieur Afoutouret qui nous montre une nouvelle fois que Sky is the limit dans la rubrique Open discussion deux débats comment s'imposer au milieu professionnel quand on est en minorité et sur le premier comment recruter son premier employé dans la rubrique Chérie Iscarin nous avons appris comment épargner malgré sollicitations financières et comment fonctionne la plus grosse plateforme de réservation en ligne des billets d'avion moins chers Notre Kongosa Business a été consacré à Philippe Simo avec sa chaîne YouTube qui dépasse enfin la barre d'une million de followers encore bravo Dans la rubrique projet personnel nous avons Moutera Bikrou qui est en ce moment à Abidjan pour le salon d'orientation 2024 Charles qui nous présente un épisode de son podcast sur la préparation mentale et Marc qui recrute en ce moment un ingénieur senior dans l'automatisation Dans les projets collectifs on n'oublie pas le challenge 100 jours pour mettre en place une habitude qui est toujours en place et qui se termine le 8 octobre et enfin je vous laisse découvert l'image le meetup qui a eu lieu à Potonou On souhaite un joyeux aquaba cette semaine à Panda Patrick Anaïs et Astrid cette semaine deux profils très intéressants Prince notre béninois qui joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme et Nora notre sénégalaise qui organise des super retraites pour rebooster les mamans n'oubliez pas chaque semaine de nouvelles opportunités pour grandir ensemble Et je me dis mais est-ce qu'ils ne réalisent pas la valeur qu'ils ont les pays d'où ils viennent la richesse de ces pays en êtres humains en ressources comment on peut se mettre dans une situation de faiblesse pendant qu'on est fort Oui mais c'est quand même Peu savent qu'on est fort Peu savent qu'on a une histoire Mais c'est difficile de dire qu'ils ne savent pas on ne peut pas diriger un pays L'histoire n'est pas forcément enseignée en fait il faut être curieux je pense qu'il faut avoir candidat dans un environnement curieux pour vraiment se rendre compte de l'histoire arriver jusqu'à président et ne pas être curieux de ton pays Moi je parle de l'élite parce que c'est l'élite qui dirige nos pays et j'avoue que je suis assez choqué quand je vois le comportement de certains chefs d'état vis-à-vis de leurs citoyens dans leur pays et quand ils arrivent dans d'autres pays tu te demandes est-ce que c'est la même personne C'est pas la même personne Sérieux Et je me pose des questions et très honnêtement je pense qu'il est extrêmement important qu'il y ait un vrai travail de mémoire sur les pays qui soient faits avec nos leaders Il est extrêmement important qu'il y ait une autre dynamique politique qui se crée dans nos pays et avec les jeunes qui sont de plus en plus décomplexés Et vous allez regarder tous les pays où les leaders sont décomplexés ils sont très respectés Oui en Occident Ces pays sont très respectés Les pays où les leaders ne se respectent pas on ne respecte pas leur pays C'est juste pas compliqué C'est vrai Et donc moi quand j'étais dans ces institutions ça me gênait vraiment ça me gênait de voir Tu as fait la Banque mondiale la BAD Tu as quand même été dans ces Et après je me suis dit bon écoute tu sais quoi comme j'ai toujours dit à mes enfants c'est quand quelque chose ne fonctionne pas et mon père me l'a dit arrête de te plaindre Il dit ne te plains pas crée quelque chose que tu penses qui va rectifier ça Tu disais il ne faut pas changer les règles des autres Non Tu sors et tu crées tes propres règles Et moi j'ai constaté que l'évaluation de la qualité de crédit des pays africains des entreprises africaines était biaisée Je l'ai dit il y a 20 ans et j'ai suivi ça par la création de Bloomfield Aujourd'hui les pays africains commencent à en parler maintenant Ah ouais mais bon les Moody's ils nous notent pas bien les standards Bon il y a 20 ans j'en ai parlé et 3 ans après j'ai créé Et on se moquait beaucoup de toi il paraît Les gens se moquaient mais ça m'amusait en fait parce que quand je les regardais je me dis mais bon enfin je ne sais pas de quoi ils se moquent en fait vous moquez de quelque chose que vous ne comprenez pas Dans ton livre je pense qu'on sent aussi et c'est intéressant parce que même tu sais à la fin je crois dans le dernier chapitre tu as pas mal de gens qui te disent qui te laissent des mots sur toi et ça revient souvent ce truc de les gens disent clairement ils ne comprenaient pas ce que tu voulais faire C'est sur cette période de 3 ans justement Mais c'est pourquoi je fais beaucoup de pédagogie et c'est marrant parce que ce matin j'ai une amie qui m'envoie un message qu'elle a lu un post que j'ai fait une vidéo elle me dit c'est incroyable comment tu arrives à expliquer des choses compliquées sophistiquées de façon tellement basique que tout le monde quand on t'écoute tout le monde a l'impression qu'il est financier ou économiste qu'il est économiste exactement elle dit tout le monde a l'impression qu'il est expert parce qu'il comprend tout ce que tu dis mais je dis mais l'objectif c'est pas d'impressionner les gens c'est qu'ils comprennent les gens savent qui tu es tu as dit ce que tu as fait tu as dit les diplômes que tu as ok on sait maintenant si tu leur parles l'objectif de parler à quelqu'un c'est que la personne comprenne c'est rien d'autre si tu viens l'impressionner on dit ah mais Stana il est intelligent on dit mais qu'est-ce qu'il a dit ah vraiment j'ai pas compris mais il a dit les trucs mais donc quelle est l'importance en réalité c'est-à-dire que c'est pourquoi quand on s'adresse à une audience faut comprendre la psychologie de cette audience là et de dire mon message doit être entendu c'est pourquoi c'est extrêmement important quand vous faites un discours même si vous l'avez écrit vous n'êtes pas obligé de repéter tout le discours jusqu'à la fin parce qu'en réalité votre discours vous l'adressez à des gens des gens sont en face de vous vous les regardez c'est pourquoi c'est important lire un discours c'est très stupide il faut regarder les gens il faut regarder son papier il faut regarder les gens un discours ça se modifie au fur et à mesure quand tu vois la réaction des gens sur ce que tu dis il y a des choses sur lesquelles tu insistes en termes d'explication il y a des choses sur lesquelles tu reviens parce que tu vois que quand tu parles ça fronce les visages que tu n'es pas d'accord donc tu essaies de rectifier c'est pourquoi au début mes staff ne comprenaient pas j'ai fait une présentation on arrive quelque part et ils se disent à la fin ils disent mais boss tu n'as pas fait cette présentation que tu as présenté tu as fait une présentation mais tu es passé sur tellement de choses à côté tes équipes te font la remarque on n'a pas compris je dis mais à la fin qu'est-ce que vous retenez on retient qu'ils ont compris ce que tu voulais dire en tout cas c'est que ce n'est pas ça l'essentiel on ne vient pas impressionner les gens beaucoup de gens font cette erreur des présentations il faut qu'ils disent tout ce qu'ils ont présenté c'est pourquoi quand tu dois vendre quelque chose ne sois pas en train de vouloir impressionner les gens par ta connaissance de ce produit ce qui serait très intelligent c'est de comprendre ce qui les intéresse eux et de présenter le produit comment tu penses que ça les intéresse c'est comme ça que tu vends est-ce que tu dirais du coup que la maîtrise que tu as de ce que tu décris là on va dire l'intelligence émotionnelle comprendre l'interlocuteur c'est peut-être quelque chose que tu avais moins avant de démarrer là qui fait qu'à cette époque ils ne comprenaient pas ton entourage ne comprenait pas je pense que j'ai commencé Bloomfield j'avais 38 ans donc j'avais déjà une vie bien remplie j'avais déjà construit c'est parce que je comprenais ça qu'au départ ce qui m'intéressait ce n'était pas d'avoir des clients c'était de faire de la pédagogie oui pendant deux ans j'ai fait de la pédagogie sans avoir des clients à qui ? au marché ? au marché des séminaires je faisais des séminaires payants ok pour maintenir quand même l'activité mais c'est ce que je dis toujours aux chefs aux entrepreneurs je dis mais quand je dis ne jamais se décourager jusqu'à arriver à la fin ça veut dire que les moments difficiles il faut réfléchir à comment capitaliser sur ces moments là pendant deux ans on sait qu'il y a une période difficile 2005 à 2007 comment tu as fait ? non c'est 2007 à 2009 c'est d'ailleurs qu'en fait tu te dis j'ai une entreprise elle doit vivre je suis un chef d'entreprise une de mes tâches principales c'est de résoudre des problématiques alors comment je finance l'activité pendant cette période ? je n'aurai pas de client notation financière parce que ça n'existe pas pour l'instant simplement il n'y a pas de client il n'y a pas de client donc je commence par la narrative parce que pour avoir des clients il faut qu'il y ait la narrative avant et pendant que je travaillais sur la narrative je travaillais sur la réglementation parce qu'elle n'existait pas non plus je me suis dit bon dans le meantime comment je capitalise sur la narrative que je suis obligé de faire j'ai dit ok comme les gens ne savent pas ce que je vais faire je vais transformer une partie de cette narrative en séminaire payant de formation et d'information à des structures qui ont vocation à utiliser ça dans le futur elles savent qu'elles ont vocation à utiliser parce que ça existe déjà ailleurs c'est nouveau dans notre environnement mais ça existe déjà ailleurs c'est en ça que je dis l'innovation c'est pas que tu crées quelque chose qui n'existe nulle part non l'innovation peut être une innovation dans ton environnement exactement comment je commençais la notation financière elle existait depuis 120 ans aux Etats-Unis en Occident mais pas en Afrique francophone nous sommes la première agence de notation financière donc c'est de l'innovation dans notre environnement très vrai donc on a fait cette pédagogie en même temps en faisant payer les gens et ça nous permettait on faisait un séminaire chaque trimestre chaque trimestre chaque trimestre bien quand même c'était vraiment intense chaque trimestre donc chaque trimestre avec un séminaire on pouvait avoir 10 millions 12 millions c'est ça qui nous permettait voilà petit à petit et c'est intéressant parce que tu vois ça c'est une question que je pense que beaucoup de gens parce que j'ai vu beaucoup de tes interviews et c'est vrai que les gens souvent c'est le truc qui leur manquait ils se disaient mais comment il est passé parce que dans ton livre aussi tu parles de quitter la BAD qui est en fait je vais quitter Shell déjà quitter la BAD et t'es vu comme étant abandonné mes avantages incroyables parce que tu es décrit dans le livre que c'est ce qui retient les gens souvent à la BAD bien sûr et Shell après les gens s'ennuient et c'était intéressant ce que tu disais parce que quand tu quittes c'est vrai que tu dis effectivement qu'en plus quand t'as commencé en 2007 deux ans après t'as les subprimes qui en plus affecte un an après même un an après c'est 2008 j'ai commencé 2007 2008 et subprime et c'est ce que je dis au genre je dis la capacité ce que je disais tout à l'heure la capacité de s'adapter je rentre ici on coupe le courant vous ne me dites pas bon on attend que le courant on me dit écoute tu as une batterie on va essayer la batterie tac on essaie la batterie il fait un peu chaud mais on est là peut-être que je partirais on n'aurait pas fait ce podcast j'aurais peut-être pu eu le temps de revenir exactement mais votre capacité à vous adapter fait que vous créez l'opportunité exactement voilà donc subprime bad news pour les agents les gens commençaient à comprendre maintenant puis bad news bah les agents de notation ils racontent n'importe quoi ils font à cause de eux que ce produit-là a été vendu voilà et je me dis de toute façon comme on dit toujours tu peux boire le verre à moitié plat ou le boire à moitié vide mais c'est la même quantité donc autant le boire à moitié plat donc je dis mais comment moi je capitalise sur cette bad news pour les agents de notation pour pouvoir faire la promotion de ce que moi je fais donc tac je me prononce là-dessus je me fais interviewer je dis oui justement c'est parce que ces agences-là ont failli et c'est ce que je dis d'ailleurs la raison pour laquelle je crée une agent de notation financière c'est parce que j'estime qu'il y a une approche qui ne nous convient pas et pour éviter les subprimes en Afrique il faut des agences africaines et c'est ce que je propose aujourd'hui donc tu es allé faire de la presse et des médias autour de ça et donc je capitalise sur la mauvaise nouvelle pour que ça devienne une bonne nouvelle pour Bloomfield je dis mais justement ça vient me conforter dans ce que je dis ça vient conforter mon projet et donc voilà comment j'ai tourné ça en positif de ce que j'ai compris ça c'est une pratique d'ailleurs les très très grands cabinets ont toujours fonctionné comme ça c'est-à-dire que chaque nouvelle il y a des brainstorming sur ok comment on transforme ça en opportunité les avocats font ça mais c'est ce que je dis toujours à mes clients ok c'est-à-dire que je dis à mes clients qui me disent ah mais vous nous proposez de publier la note pourtant c'est une mauvaise note je vous dis mais vous savez vous savez regardez comment comprenez maîtriser l'environnement la psychologie de votre environnement vous êtes dans un environnement où les gens sont intéressés par les nouvelles mauvaises nouvelles qu'ils découvrent par eux-mêmes ils partagent ça même plus voilà que ça c'est-à-dire qu'en fait c'est pas vous qui l'avez donné vous l'avez caché et quelqu'un a découvert donc du coup ça devient quelque chose qu'on utilise comme vous contre vous mais quand c'est vous-même qui présentez cette information ça intéresse plus personne en termes de en termes de d'informations croustillantes parce que ce n'est plus croustillantes parce que l'idée c'était de vous faire mal vous-même vous le dites donc du coup ce n'est plus une arme contre vous c'est vrai voilà donc si vous dites nous sommes faibles ici nous sommes faibles ici nous sommes faibles ici voilà pourquoi nous sommes faibles voilà ce qu'on a l'intention de faire c'est pourquoi nous rentrons dans cette transparence parce qu'on n'a rien à cacher on vient vous montrer comme où nous sommes et on vous donne rendez-vous dans quelques années vous verrez où nous serons c'est terminé et tu gagnes du crédit bien sûr que tu gagnes du crédit écoute moi j'ai eu je fais la notation d'une société ici la première note était une des pires notes et je dis au gars je dis publier c'était une société publique je dis publier il dit ah petit frère tu veux qu'on coupe ma tête tu veux comme il dit tu veux comme un roman et bien quoi il dit bon j'ai voulu faire ton exercice là c'est bien mais vraiment ça va pas donc comme il m'a il m'a dit petit frère on est là une culture ou bon ça passe j'ai dit grand frère je te parie que ce sera l'effet contraire parce que personne ne s'attend à ça de toi les problèmes que tu penses que tu as les gens savent mais personne ne pourrait imaginer que tu pourrais rentrer dans cette logique de transparence par contre donc tu vas voir que quand on va publier personne ne te parlera de ta note tout le monde te parlera de ta démarche de bonne gouvernance et de transparence surtout dans le public surtout si ça vient de toi même il me regarde il me dit ah c'est risqué quand même ton affaire il me dit mais c'est risqué je dis non grand frère c'est pas risqué crois moi donc il a réfléchi un moment et je dis d'ailleurs ça permettra de mettre en relief les problèmes que tu as que tu ne peux pas résoudre et comme ça dépend de la tutelle quand c'est publié c'est pas toi qui l'as dit c'est nous qui avons fait l'exercice donc ça te mène à une situation assez confortable où tu peux remonter le problème dans la vie extérieure il dit ok on va voir ok d'accord il faut publier donc on publie le soir on a publié c'est un matin le soir il m'a dit ah petit ton affaire c'est la magie tout le monde m'appelle pour me féliciter tout le monde m'appelle la tutelle m'a appelé les amis tout le monde m'appelle pour dire mais ça c'est extraordinaire que tu sois rentré dans un processus de transparence maintenant on voit ce qui marche pas et tout ça il dit j'ai rendez-vous même la semaine prochaine pour parler du problème le vrai problème que tu sais j'ai dit voilà j'ai dit mais je t'avais dit non il dit ah non depuis il fait chaque année il améliorait sa note parce que chaque année il y a des problèmes qu'il arrive à résoudre qu'il arrive à résoudre et il est passé d'une très mauvaise note aujourd'hui il a une note moyenne il continue ouais c'est la progression et donc c'est ça en fait c'est à dire que cacher les choses finalement vous permet pas de les améliorer exactement si tu traites pas tu améliores pas mais il y a un sujet sur la culture de la data en fait et de la transparence oui transparence data je ne sais pas si c'est uniquement cette crainte du résultat ou si l'exercice même de développer en fait la data à tous les niveaux de son entreprise que ça soit interne ou externe est quelque chose que culturellement alors culturellement nous sommes dans un environnement francophone africain qui est un environnement de culture qui est de l'opacité on aime tout cacher ça c'est la culture c'est vrai c'est la culture de l'opacité on aime tout cacher on aime pas montrer des choses même quand on a rien à cacher on cache quand même même quand ça réussit ça va un peu j'ai donné un exemple simple si t'as 500 000 dans ta poche et quelqu'un te demande 5 000 tu sois pas les 500 000 devant lui tu mets ta main dedans tu touches tu te retournes c'est vrai que même ça c'est ton argent tu sors quand tu vas aux Etats-Unis le gars il te demande 10 dollars t'as 1000 dollars tu sors les 1000 dollars devant lui tu donnes 10 dollars pas de problème c'est vrai que aux Etats-Unis on parle le réflexe de créer les datas parce que quand tu crées une data c'est dans la logique de l'exploiter clarté mais c'est dans la logique de l'exploiter de façon interne pour régler des problématiques pour comprendre des problématiques ou de façon externe pour montrer comment tu fonctionnes et quelles sont tes problématiques comment tu les résoudres et quels sont tes succès c'est dans cette logique là mais si dans ton esprit culturel tu as envie de rien montrer mais non ça t'intéresse pas tout ça même en interne tu as des DG qui cachent des choses dans leurs propres employés mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que dans ton livre il y a un moment où tu en parles qui m'a aussi surpris qui m'a rappelé d'ailleurs ce que mon ami Mahmoud du coup qui est au FMI m'avait dit tu disais qu'une chose qui t'avait dérangé quand tu étais même à la banque mondiale c'est que tu voyais des fois quand tu appelais des employés de gouvernement ils insistaient pour que ce soit le ministre qui te parle absolument et que ça c'était quelque chose qui te dérangeait parce que des fois c'est pas normal que tu n'aies pas l'info de la personne tout à fait le technicien même il te dit ah parle au ministre d'abord tu t'imagines donc tu vas appeler le directeur de l'institut de statistiques qui te dit il faut que tu parles au ministre je vous appelle pour des statistiques oui mais bon il faut que j'ai l'autorisation de donner mais ce sont des informations publiques oui ce sont des informations publiques mais le ministre a dit quand la banque mondiale appelle quand c'est la banque mondiale je veux être sûr que je sois au contrôle non c'est sûr tu qui veux se rassurer si on parle d'argent c'est avec lui qu'on parle ça c'est aussi une autre histoire mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que cette culture de l'opacité dans ton livre justement tu évoques à différents endroits ces moments là qui t'ont marqué on est sur le sujet de la gouvernance ouais au final non c'est la gouvernance parce que la transparence fait partie de la gouvernance c'est à dire que la logique de vouloir avoir rentré dans le sens de la responsabilité ou de la responsabilisation ou de l'accountability de rendre compte donc quand on pense qu'on doit rendre compte à ses employés rendre compte à ses citoyens et c'est là qu'on rentre dans une logique de bonne gouvernance et de transparence et c'est là où on se dit mais si je dois rendre compte aux citoyens sur ma gestion il faut que j'ai les datas si je dois rendre compte à la commune si je suis maire je dois rendre compte aux citoyens de la commune sur la gestion je dois avoir les datas donc c'est là qu'on rentre dans cette culture de construire de la data sinon on n'a pas de l'aide comme tu disais si tu te dis je suis au service de la population et je collabore avec le reste de l'état c'est pourquoi quand je dis toujours les africains et francophones surtout ont une autre culture du crédit que les anglophones par exemple francophones il va te demander de lui prêter l'argent mais il ne va pas accepter que tu lui demandes ce qu'il va en faire ah oui ça c'est vrai les gens n'aiment pas ça il t'a dit mais attends je te dis je te rends je te rends pourquoi tu veux savoir ce que je veux faire alors que quand quelqu'un te prête il veut se rassurer que tu pourras rembourser parce que si tu en prêtes c'est que tu n'as pas ça pour faire ce que tu veux faire il veut juste se rassurer que ce que tu veux faire va te rapporter assez pour pouvoir assez pour rembourser ou alors tu lui diras que tu es si c'est une dépense sociale mais dis lui comment tu vas rembourser c'est ça et donc ça aussi c'est une question de transparent parce que tu penses que tu n'as pas à rendre compte à celui à qui tu te demandes enfin moi il y a un problème quand même à un moment donné il y a un problème et c'est souvent ceux qui ne veulent pas te dire qui après d'ailleurs auront du mal à rembourser mais c'est pourquoi les gens ont du mal à prêter sauf quand c'est dans un contrat même dans un contrat même mais non c'est à dire que quand tu dis à quelqu'un écoute est-ce que tu peux prêter à ton ami il dit non on va pas mettre ça entre nous ça va tout gâter entre nous Jay-Z disait que lui chaque fois à Noël ou Thanksgiving on lui demande toujours à un moment donné t'es chez la grand-mère il faut rigoler il y a toujours un cousin qui te prend de côté et dit je travaille sur un projet mais tu sais comme je dis toujours quand quelqu'un te dit prête-moi l'argent dis-toi combien je peux lui donner c'est différent quand il te dit bon écoute prête-moi 500 000 je t'en rembours franchement j'ai pas 500 000 mais je peux te prêter 100 000 mais toi dans ton esprit tu dis je lui donne 100 000 donc si t'en rembourses pas tu t'en fous franchement pour toi c'est un don si t'en rembourses tant mieux ça fait que tu te dis je peux avoir confiance en lui pour la prochaine fois donc si il t'en rembourses pas tu l'as mis en perte-profit de toute façon mais ce qui est su il ne pourra plus jamais revenir vers toi il ne faut pas que tous tes créanciers pensent que tu t'en fous de récupérer il n'y a pas beaucoup de créanciers est-ce que Stan il note ses créanciers aussi c'est-à-dire que s'il ne revient pas mais il t'a barré de la liste de ses potentielles opportunités oui parce que ça veut dire que lui il est venu te demander 500 000 tu lui as donné 100 000 et il ne rembourse pas et il disparaît parce qu'il ne peut plus revenir te demander donc du coup malheureusement il rétrécit sa liste de possibilités et s'il l'a fait avec toi il lui fera x y à un moment donné il ne va plus personne et quelqu'un va venir te demander tu vas dire il se retrouvera dans une situation où il a vraiment besoin qu'on lui vienne en aide mais tu appelles les gens ils vont dire désolé je n'ai pas d'argent ils ne vont même pas te rappeler qui t'en donnait tu n'as pas remboursé non ils t'ont dit non là c'est un peu compliqué c'est ça mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que beaucoup de gens voient la notation financière et se disent ils ne voient pas trop l'intérêt et moi pour simplifier je dis souvent que c'est ce qui permet aux gens de se faire financer parce que tu sais c'est une question qu'on nous pose tout le temps comment tu te finances et toi tu l'as fait en plus à des très gros GCL et notamment j'aimerais si tu peux nous expliquer un peu plus ton premier client le port autonome dont tu as parlé alors oui avant de parler du port autonome ce que je veux dire c'est qu'il faut que les gens comprennent que la notation financière permet d'établir la crédibilité c'est ça c'est vraiment ça la crédibilité c'est à dire que il faut que les gens comprennent que la crédibilité et la réputation dans la société dans les sociétés modernes dans lesquelles on vit est extrêmement importante c'est pourquoi des fois je dis à certains pays africains je dis vous ne vous rendez pas compte de ce que ça représente quand vous perdez votre crédibilité vous perdez beaucoup plus que l'argent il y a des pays qui se battent pour garder leur crédibilité il y en a qui s'en foutent parce que pour eux bon bah écoute les occidentaux nous ont prêté qu'est-ce que cet argent représente pour eux si je ne paye pas ce n'est pas une question d'argent c'est une question de principe vous faites une promesse il faut respecter cette promesse vous dites prêtez-moi je vous rembourse c'est pourquoi il y a les prêts et il y a les dons si vous savez que vous ne pourrez pas rembourser dites donnez-moi et là on regarde comment on vous donne un don c'est ça voilà alors donc le pot de San Pedro premier client c'était très intéressant et d'ailleurs au passage je salue le grand frère Désiré Dallot qui nous a donné cette opportunité donc on a fait la présentation et donc il me disait bon c'est bien tout ça mais bon concrètement ça m'approche oui parce que c'est ça quand tu as dû venir le voir la première fois pour dire est-ce que tu veux être noté il a dit de dire concrètement je lui ai dit je ne sais pas si tu recherches l'argent en ce moment mais je pense que ça ça peut t'aider donc il m'a dit écoute en ce moment je cherche un don de la BAD pour faire une étude de faisabilité de l'extension du port je lui ai dit non je pense que cette notation peut aider à décanter la situation il m'a dit écoute ça fait un moment que j'attends j'ai demandé mais bon en plus on est dans une situation assez carabinée c'était la situation de crise en Côte d'Ivoire oui c'était à cette époque oui c'est vrai en 2009 on était en Côte d'Ivoire oui c'est vrai Vincent Pedro et donc on a fait la notation il a envoyé la BAD et les gars ont décaissé ah suite à la notation donc et donc il a compris finalement il a dit mais attends ça c'est bon ce truc et nous on a commencé à publier ça et le port d'Abidjan nous a appelé pour dire écoutez les gars vous notez les petits ports vous notez les gros gars vous notez les gros gars et je lui ai dit mais écoutez moi il n'y a pas le feu et puis c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des clients et c'était top parce que ce qui commençait à se dire dans le milieu c'est que écoute on te note on te finance ce truc c'est la magie c'est ça on te note on te finance c'est ça l'équation qui aide et là du coup les gens voient le gain de la transparence parce que je pense absolument et je pense que ça a aidé beaucoup ce pays surtout la Côte d'Ivoire où beaucoup de sociétés publiques aujourd'hui sont notées et comprennent et voient bien l'évolution de leur réputation vis-à-vis des créanciers et puis la réduction du coût d'emprunt l'accès à des financements sans garantie de l'État et tout ça donc ces sociétés créent leur propre crédibilité et n'ont plus besoin donc commencent à éliminer tous les tous les biais les clichés qu'on a sur les entreprises publiques et tout ça et beaucoup de certaines entreprises africaines ont emprunté en Europe avec nos notes parce que ça réduit aussi le biais de la société africaine qu'ils vont payer et tout ça et ça fait un vrai incentive mais absolument ça fait un vrai incentive ensemble vous avez envie d'avoir une note parce que l'incentive c'est que tu as la possibilité d'avoir plus de moyens moi je suis très content il y a une société ibrahim je ne vais peut-être pas citer son nom mais quand on a commencé ça fait peut-être une douzaine d'années on les note parce que c'est un processus annuel continue en plus ça c'est bien comme business model je tiens à te dire je tiens à te dire que c'est très sympa ce truc il faut traquer l'évolution c'est important et donc quand on a commencé à les noter ils étaient une PME moyenne ils faisaient 8 milliards de chiffres d'affaires ok donc pour toi 8 milliards c'est une PME moyenne non c'est moyenne c'est moyenne vraiment c'est moyenne d'accord et 12 ans après chaque année on voit qu'ils évoluent la note évolue la note évolue les process évoluent l'environnement évolue et aujourd'hui ils sont à 110 milliards de chiffres d'affaires combien ? 110 ? en 12 ans ? en 12 ans ? wow ah ouais ah oui là c'est sérieux voilà donc c'est à dire que et comme le DG m'a dit la notation nous a aidé fortement dans ce processus ouais de 8 à 110 ils ont su vers où aller ? bien sûr ils ont un tableau de bord chaque année qui leur permet ils ont d'autres tableaux de bord mais ça c'est un de leurs tableaux de bord qui suivent et tout ça et aujourd'hui moi je suis très fier de cette entreprise et du management parce que comment les gens ils respectent ce qu'on leur dit ils respectent les règles ils corrigent chaque année ils corrigent aujourd'hui ils sont arrivés à un niveau de note qui est exceptionnel et ben les gars ils sont à 110 milliards magnifique franchement et mais quand je t'entends dire ça tu vois ça m'amène forcément à la première de ce qu'on a parlé l'autre jour c'est beaucoup de gens se posent la question pourquoi il n'y a pas plus de sociétés africaines en tout cas détenues par des africains locales pour simplifier qui sont cotées en bourse qui sont à la BRVM et tu me disais que en fait en Côte d'Ivoire il y a un gros delta entre la valeur créée et la valeur localement alors la vraie problématique de nos sociétés de nos pays africains c'est que les leaders des pays africains ne mettent pas l'accent sur développer la capacité de leurs propres entreprises c'est à dire que la majorité des pays africains la majorité des pays sud ou des pays francophones les locaux ne détiennent pas plus de 10% de l'économie oui parce que l'accent est mis sur l'investissement étranger l'investissement étranger l'investissement étranger les multinationales et tout ça prenez la Côte d'Ivoire par exemple 95% du tissu économique est constitué de PME mais ces PME ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée donc vous avez 5% de multinationales et de sociétés étrangères qui produisent 80% de la richesse donc la Côte d'Ivoire est un pays qui performe économiquement très bien mais qui est très fragile qui est très fragile à moyen long terme qui est fragile s'il y a une crise dans ce pays qui est perdue les sociétés étrangères et multinationales s'en vont mais Stan il y a des gens qui en parlent quand même je vois parfois des gens timidement dire fragiles etc mais il y a voilà l'ambiance générale qui dit non mais c'est bon on avance il faut qu'à un moment donné les gens soient sérieux parce que je veux dire il faut qu'on se pose des vraies questions est-ce qu'on veut un pays qui performe simplement économiquement bien ou on veut un pays avec des locaux qui contrôlent l'économie donc qui la rend solide parce que vous entendez souvent ah ouais mais bon la Côte d'Ivoire performe mais bon nous on ne le ressent pas oui voilà mais vous ne pouvez pas le ressentir si ceux qui créent la richesse n'ont pas eu rien si ceux qui créent la richesse sont des sociétés étrangères qui ont vocation à rapatrier leurs bénéfices ils ne réinvestissent pas dans la création de l'emploi par exemple les PME locales s'y grandissent la PME de laquelle je vous parlais plus elle grandit plus elle crée des emplois plus elles sont les gens de la pauvreté elle a des prestataires et plus son argent tourne dans l'économie donc si tu as ici l'État encourage 500 sociétés comme celle-là qui partent d'un chiffre d'affaires de 8 milliards et 12 ans après sont toutes à 100 120 130 200 300 400 milliards imagine un peu ce que ça fait personne ne dira on ne ressent pas parce que tout le monde les gens vont ressentir mais vous ne pouvez pas ressentir si l'économie n'est pas détenue par les locaux c'est difficile de ressentir parce qu'avec les politiques de transfert des dévises c'est très soft pour les entreprises étrangères parce qu'on comprend qu'elles viennent investir mais elles doivent rapatrier leur argent ce qui est tout à fait compréhensif mais les sociétés locales ne peuvent pas expatrier l'argent puisqu'elles sont ici elles sont locales donc ça veut dire que leur argent reste ici est-ce que vous n'avez pas remarqué que depuis qu'on a serré la loi du blanchiment d'argent pas de blanchiment d'argent mais plutôt de restriction de remontée d'argent dans le cadre du blanchiment d'argent et tout ça que vous voyez beaucoup de construction dans les pays africains maintenant parce que les gens ne peuvent plus faire augmenter l'argent en Europe donc ils sont obligés d'investir dans leur propre pays et la meilleure façon de blanchir l'argent c'est l'immobilier c'est l'immobilier parce que l'immobilier c'est un business cash c'est vrai donc c'est facile de blanchir tu achètes cash tu achètes cash tu construis un immeuble avec de l'argent sale et puis après tu vends l'immeuble de l'argent propre mais ce que tu dis sur l'importance d'encourager les meilleurs PME est-ce que c'est du coup je suppose c'est l'objet des débats quand tu as des discussions avec les autorités bien sûr je pense que c'est pas que en fait c'est pas que je pense que dans ce pays par exemple ils ont eu plusieurs projets les pépites les projets phénix et tout ça mais c'est juste que ça n'aboutit jamais et pourquoi ça n'aboutit jamais parce que je pense que derrière il y a malheureusement cette attitude de penser que les gens qui vont se développer doivent être des gens qui sont dans la sphère de gens qui sont partis parce que sinon si ce sont des gens qui ne sont pas dans la sphère bon on ne sait pas peut-être qu'après ils vont financer les opposisants peut-être qu'ils vont devenir voilà donc tant qu'on est dans cet état d'esprit on ne fera pas avancer son concitoyen pour moi la volonté de faire des champions nationaux c'est une volonté politique mais sur des critères économiques très vrai pas sur des critères politiques non sur des critères économiques le gars en face ok il n'est peut-être pas de votre parti où il affiche clairement qu'il est qu'il n'a pas été à l'autre part mais rappelez-vous qu'il est ivraïen et que quand il crée une entreprise qu'il crée de l'emploi ou des quand lui en tant qu'entrepreneur il cherche des gens pour sous-traiter ou cherche des gens pour employer il ne regarde pas les compétences donc celui-là va certainement recruter des gens qui viennent de votre parti mais s'il n'a pas il ne crée pas ces emplois-là il y a des gens de votre parti qui seront en train de chômage et qui seront décontents donc il faut voir les choses à long terme et dans une logique de si tu veux nationale ok c'est extrêmement important c'est-à-dire que les leaders politiques devraient être au-dessus ils ont leur querelle politique entre eux il n'y a pas de problème entre eux politiciens mais dès l'instant vous sortez de la sphère politique et vous rentrez dans la sphère privée tous les citoyens sont les mêmes donc vous ne pouvez pas avoir la même attitude que vous avez vis-à-vis de vos de vos collègues politiciens que vous avez avec le secteur privé non le secteur privé vous devez considérer cet éprouvé comme neutre on ne peut pas empêcher les gens d'avoir leur propre opinion politique non personne ne peut empêcher quelqu'un d'avoir sa propre opinion politique mais ce n'est pas ça le plus important le plus important c'est quand l'état dit par exemple à un privé écoute on crée les conditions pour que tu sois un champion mais en retour tu crées 1000 emplois 4000 emplois 3000-5000 emplois par an ok mais dans les 1000-4000 emplois enfin moi c'est tout le monde bien sûr et c'est ça qui manque malheureusement dans ce pays et dans beaucoup de pays et surtout francophones c'est cette volonté de créer des champions sur une volonté politique avec des critères politiques ça ne marche pas et quand on utilise le terme du coup protectionnisme c'est trop fort c'est ce dont tu parles ou alors c'est faux c'est à dire qu'en fait si vous voulez je pense que je pense qu'on prend trop de pincettes pour parler des vrais problèmes de l'Afrique je suis désolé je suis désolé les américains disent American first les français disent priorité aux français mais pourquoi ça poserait problème que les hiboyens disent priorité aux hiboyens que les béninois disent priorité aux béninois et que les sénégalais disent priorité aux sénégalais économiquement mais c'est tout à fait normal ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les autres mais bon on s'aime quand même avant un peu avant donc essayons nous-mêmes d'avoir des choses qui nous appartiennent ensuite on peut mieux accueillir les autres en fait c'est à dire que moi j'aime bien l'esprit d'économie libérale de la Côte d'Ivoire mais soyons pas libéraux au détriment des Ivoiriens ça pose problème hé les amis je vous prends quelques secondes je vous prends quelques secondes pour vous remercier vous êtes de plus en plus nombreux à suivre à écouter à regarder ce podcast et ça nous donne une force énorme c'est important pour moi aussi de rappeler la vision derrière ce podcast on souhaite avec ce podcast tout simplement que chaque personne puisse atteindre son épanouissement personnel puisse être le plus heureux possible et ça passe nous pensons par le développement d'une culture business parce que que vous soyez quatre dirigeants entrepreneurs employés étudiants au chômage vous avez besoin de développer votre culture business pour passer un palier dans votre chemin de vie et ce qu'on propose c'est d'aller encore plus loin aller plus loin que regarder le podcast pour ceux qui veulent aller plus loin nous avons mis en place la communauté télégramme la communauté télégramme c'est aujourd'hui maintenant 400 membres 400 membres issus de 26 pays différents d'Allemagne d'Italie de France du Congo du Mali des Africains du monde entier qui sont réunis dans cette dans cette tribu comme on l'appelle la tribe et qui au quotidien échangent se donnent des feedbacks sur différents projets donc quand on vous dit qu'avec cette communauté vous avez accès à CAI et Moulaye pour échanger sur quelques questions c'est vrai mais la vraie valeur ajoutée vous l'aurez vous l'attirez de cette communauté qui en plus d'échanger chaque jour sur le télégramme vous donne rendez-vous chaque mercredi dans des masterminds privés où on va parler crypto on va parler de préparation de l'épargne on va parler de publicité online on va parler de trésorerie d'entreprise autant de sujets techniques portés par des membres de la communauté experts dans leur domaine vous voudrez vraiment pas manquer ces rendez-vous j'insiste on a vraiment 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 envie d'accueillir encore plus d'esprits brillants amoureux de l'Afrique dans cette communauté rejoignez-nous le prix 150 euros à l'année 100 000 francs CFA à l'année je dis bien à l'année et surtout quelque chose qu'on vous a jamais dit et que je dis haut et fort ici si au bout d'un mois vous n'êtes pas satisfait on vous rembourse rejoignez la tribe la meilleure communauté pour les gens qui veulent développer leur culture du business en Afrique et dans le reste du monde il y a des secteurs d'activité ici en Côte d'Ivoire où les Ivoires ne peuvent même pas rentrer donc c'est une économie qui est plutôt cartélisée vous avez des cartels des cartels économiques il y a zéro Ivoire dans la grande distribution par exemple oui mais quand tu dis ils ne peuvent pas c'est pas quand tu dis il y a des secteurs ils ne peuvent pas quand ils ne peuvent pas c'est un cartel un cartel ça veut dire les gens s'organisent je ne pourrais pas que tu rentres et le cartel s'organise avec la complicité forcément de l'état des gens enfin pas de l'état parce que quand on dit de l'état c'est si comme c'était une complicité mais complicité de gens qui sont dans l'administration malheureusement ah dans l'administration tu dirais tu distingues l'état et l'administration non mais l'administration fait partie de l'état mais je veux dire il y a des gens dans l'administration à cause de la corruption vont être complices des cartels où les Ivoires ne peuvent pas rentrer hélas et donc la seule solution serait que parce que la seule solution pour empêcher quelqu'un de rentrer dans un secteur d'activité c'est légalement et administrativement et ça les gens peuvent le faire on peut ne pas te refuser une licence mais traîner très longtemps très longtemps sans te la donner et te faire dépenser beaucoup d'argent absolument c'est à dire que tant qu'on ne te donne pas une licence tu ne peux pas entraîner dans un secteur tant qu'on te met des bâtons en haut tu ne peux pas on peut le faire légalement et puis tranquillement mais ça veut dire que c'est ça il faut qu'on développe ce patriotisme économique c'est à dire qu'il y a des secteurs d'activité aux Etats-Unis où les entreprises étrangères ne peuvent pas rentrer et c'est tout à fait normal en France par exemple aux Etats-Unis il veut empêcher sur quel secteur il veut faire sortir TikTok par exemple même dans les nucléaires ou dans ou dans enfin ou dans si tu veux dans les secteurs pointus de recherche technologique de communication il y a des secteurs militaires qui sont réservés l'aérospatial l'aérospatial il y a des secteurs qui sont réservés parce que c'est stratégique regarde en Côte d'Ivoire par exemple vous avez regarde même dans tous les pays africains enfin vous avez des secteurs qui sont contrôlés par des entreprises multinationales étrangères qui sont stratégiques c'est vrai encore aujourd'hui et ça c'est extrêmement c'est pourquoi je dis la vraie problématique c'est une question d'organisation ah oui une question d'organisation et de structuration quel est votre objectif et d'anticipation à long terme quand on se projette sur 100 ans et qu'on fait le retro planning on regarde comment on veut être dans 100 ans est-ce que dans 100 ans vous voulez être une société vous voulez être le pays le plus performant en Afrique mais que les locaux ne contrôlent que 5% de l'économie après il faut se poser les vraies questions comme je dis il y a un vrai travail sur l'état d'esprit des africains en réalité qu'il faut faire un vrai travail d'état d'esprit c'est-à-dire que ce patriotisme économique ce patriotisme ne veut pas dire xénophobie c'est très vrai on ne le fait pas contre les autres mais on le fait pour nous d'ailleurs pour accepter les autres il faut déjà t'accepter toi-même si tu t'acceptes pas c'est comme comme on dit en un mot si tu t'aimes pas toi-même ce serait difficile d'aimer quelqu'un d'autre il y a encore moins qu'on t'aime parce que tu as le ressentiment enfin tu auras toujours des ressentiments quand tu t'aimes vous allez voir par exemple pourquoi il y a des couples où les hommes ont du mal à laisser les femmes s'exprimer et devenir enfin s'épanouir pourquoi ils ont peur ? parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes quand tu as confiance en toi au contraire tu vas pousser ta femme le plus loin qu'elle puisse aller parce que ça ne change rien à toi ça ne va pas t'affecter si ça doit t'affecter si ça doit s'affecter c'est positivement parce que c'est ton épouse c'est mieux enfin je veux dire tu vas vouloir la tenir pas parce que tu t'es dit non si elle arrive à ce niveau bon est-ce qu'elle ne va pas commencer à vouloir me dominer non mais attends ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi peut-être que tu ne devrais même pas te marrer on ne te garde pas avec ce gire on ne pouvait pas trop aimer parce que les gens adorent ça il faut savoir ça mais c'est sûr ce que tu dis sur le patriotisme économique j'avais justement cette interrogation qui me venait aussi sur le même sujet que tu développais justement qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser ça et tu m'as dit quelque chose de très intéressant tu m'as dit que même tu trouvais que les Africains de manière générale avaient du mal à collaborer et que tu disais que c'est ça qui pour toi était la crise et tu m'as fait rire parce que tu m'as dit même à l'étranger et d'ailleurs c'est ce qui fait que les Occidentaux ont une ascendance sur les Africains c'est notre difficulté à collaborer parce qu'eux ils ont compris ils ont compris que nous sommes des gens très forts que nous sommes des gens très intelligents que les Africains sont des gens très puissants mais en même temps ils ont compris que les Africains sont très émotifs donc ils se disent si on touche leurs émotions qu'on fait de sorte à ce qu'ils se battent entre eux ils ne pourront jamais travailler ensemble donc ils ne pourront jamais avancer ils prioriseront toujours d'autres choses ils ne pourront jamais concentrer ils ne pourront jamais essayer de créer une synergie entre eux pour se battre contre les autres mais ils seront plus concentrés à se battre entre eux et d'ailleurs c'est pourquoi on a vu beaucoup de coups d'état ici en Afrique ont été encouragés par des occidentaux ont été même initiés par des occidentaux mais comment on arrive à faire un coup d'état c'est parce que dans l'armée on trouve des gens qui sont prêts à attaquer leur propre pays sinon comment tu fais le coup d'état on a dans l'armée des gens qui sont prêts à trahir leur propre leur propre frais d'armes on a vu ça au Burkina on a vu dans beaucoup de pays au cas de Thomas Sankara c'était un criard et donc ce que ça veut dire c'est que si on n'arrive pas à résoudre ce problème là et c'est humain quand tu te bats avec quelqu'un tu veux un témoin ok tu dis ah mais tu as vu ce qu'il m'a fait et tout ça et quand le témoin dit il est d'accord avec toi tu as plus tendance à aller vers le témoin en tant que friend friend ou venir vers ton frère donc ça veut dire qu'eux ils se positionnent ils créent les histoires entre nous et ils se positionnent en témoin en juge et pas en juge et comme ils sont le juge dans celui qui a le déçu bah écoute il a tendance à plutôt aller vers eux c'est comme ça qu'on est dans une situation qui est assez catastrophique et on ne se rend pas compte quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui au Mali au Niger ils sont certainement en train de traverser des périodes difficiles mais ils vont s'en sortir ils vont s'en sortir mais quand ils vont s'en sortir parce que bon je dis je pense qu'on les empêche de pouvoir s'en sortir mais ils vont le faire de toute façon on verra bien que finalement les gens se disent mais attends mais c'est possible de le faire sans les occidentaux de la façon dont ils faisaient on peut dealer avec les occidentaux différemment bien sûr parce que l'idée c'est que les africains ne veulent plus aujourd'hui d'opérations paternalistes ce qu'ils veulent c'est une coopération gagnant-gagnant dans le respect oui mais comme tu disais avant de coopération dans le respect il y a aussi cette capacité à s'organiser oui mais quand tu parles de collaboration mais quand vous êtes dormus non mais la collaboration c'est autre chose c'est à dire que je pense que malheureusement on a développé ça avec le temps avec la colonisation vous avez vu que pendant la colonisation on choisit des noirs qui vont frapper les autres on dit vous êtes les bons noirs vous êtes les mauvais noirs donc le bon noir frappe les mauvais noirs donc ça crée déjà ces divisions là ils l'ont déjà créé pendant l'esclavage pendant la colonisation et tout ça donc c'est les africains ont été endoctrinés et maintenant il faut faire cette déconstruction déconstruction de cet endoctrinement pour pouvoir reconstruire un autre état d'esprit et est-ce que tu penses que c'est aussi de là que vient parce que moi je pense que l'une des choses qui complique la collaboration c'est le manque de vision à long terme mais pour avoir même de vision à long terme il faut déjà enfin il faut déjà sortir du ressentiment enfin c'est à dire que sortir de la jalousie sortir de tout ça quand vous travaillez ensemble vous asseyez vous faites un brainstorming vous allez voir vous allez pouvoir mais il faut pouvoir vous mettre ensemble pour pouvoir brainstorm mais si vous pouvez même pas vous mettre ensemble si on développe la jalousie enfin je veux dire le dialogue est nécessaire au long terme tu veux dire c'est la première au-delà du dialogue il faut que les africains s'acceptent déjà eux-mêmes en tant que des si tu veux comme un peuple qui peut réaliser les choses mais réaliser de grandes choses comme on l'a fait dans le passé dans l'histoire sur un plan dans l'histoire nous sommes peut-être le seul peuple dans toutes les diasporas par exemple le seul peuple qui a du mal à créer une communauté oui tu m'as dit d'ailleurs que tu pensais que vu ce qui se passe en France et ailleurs les diasporas africaines devraient créer leur parti politique absolument si tu n'as pas de pouvoir politique pourquoi vous pensez que l'Israël a autant de pouvoir c'est un petit pays mais c'est une communauté extrêmement soudée à travers le monde et puissante parce qu'elle est soudée je vous dis un juif quand il se lève le matin qu'il veut acheter du pain il va regarder si dans un quartier il y a une boulangerie juive d'abord parce que son argent va rester dans sa communauté ok s'il n'y a pas il va voir si un peu plus loin s'il n'y a pas ok à ce moment il ira ailleurs il s'en fout de si le pain juif est bon ou pas bon et parmi les juifs il trouvera celui qui est le plus bon au bord de là et s'il y a trois blangers juifs à ce moment il va faire choisir mais s'il y en a une c'est là-bas qui va s'il y en a trois il va choisir la meilleure mais s'il y en a une c'est là-bas qui va les indiens font pareil mais nous on ne sait pas vivre en communauté on se concentre sur nos différences non mais c'est parce qu'on est je ne sais pas comment on a développé ça cette tendance à vouloir se dénigrer à vouloir se jalouser quand je vais à Paris des fois avec des amis je dis bon les gars écoute il faut qu'on aille dans un resto africain ou bien aller dans un endroit où il y a les africains tout ça ah non non on ne fréquente pas les africains c'est les histoires des africains ils te disent c'est vrai qu'à Paris les gens disent souvent ça même moi j'ai dû dire ça à une époque très honnêtement mais tu vois ils ne se rendent même pas compte quand ils le disent à quel point c'est grave voilà ils ne se rendent pas compte tu vois non je veux que tu me dises écoute il y a il y a 4-5 restaurants africains mais celui-là c'est le meilleur les autres là je suis allé c'est pas trop bon allons plutôt dans celui-là c'est très différent comme logique c'est vrai mais quand tu dis ah non non les histoires d'africains moi je ne veux pas où il y a les noirs les histoires les noirs c'est tous des problèmes mais sauf que tu oublies que tu es noir donc si les noirs c'est des problèmes c'est que toi aussi t'es des problèmes si les noirs sont des gens pas fréquentables c'est que toi aussi t'es pas fréquentable oui mais souvent les gens qui réfléchissent comme ça j'écoutais un podcast de quelqu'un qui disait qu'il entendait souvent une phrase qui le dérangeait c'était c'était mais toi t'es pas toi t'es différent toi t'es différent quand qui dit ça les gens se préparent les exceptions dans la règle c'est à dire ceux qui sont à certains qui ont leur poste qui sont à la défense etc parfois ils entendent dans leur parcours dans leur événement mais toi t'es différent ils se complaisent dans ça au lieu de le prendre non non mais dès l'instant où on te dit que tu es différent c'est une insulte oui mais certains le prennent comme un compliment ouais mais d'ailleurs on ne dira ça qu'à un certain type de personne c'est toi qui emmènerait les gens à te dire parce que tu veux tellement les imiter qu'ils vont dire que tu es différent parce que tu essaies de les imiter moi personnellement personne ne va se sentir à l'aise pour se mettre venu moi devant moi mais dire tu es différent des autres non ils n'oseront même pas juste comme Stan doit partir dernier point parce que tu as dit dans ta mission de vie c'est tirer la jeunesse fréquente vers le haut absolument je veux que tu définisses le haut parce que souvent les jeunes voient le haut ils vont se dire le haut c'est assigné mais l'entrepreneur engagé en fait être engagé dans tout ce qu'on fait tirer vers le haut c'est déjà les emmener à embrasser un certain nombre de valeurs que je pense qui sont extrêmement importantes je dis toujours pour moi les jeunes africains doivent être courageux travailleurs à bord de l'abnégation être humble être patient c'est à dire que ces valeurs que je pense que s'ils embrassent ces valeurs ils vont réussir dans quelque soit ce qu'ils décident de faire décider d'être professeur d'université décider d'être ingénieur décider d'être maçon décider d'être peintre décider d'être transporteur dans tous les cas ces valeurs là leur permettra d'atteindre ce que j'appelle un bon état d'esprit c'est ça que j'appelle les tirer vers le haut donc tout ce qui peut leur permettre de réussir ce qu'ils ont envie de faire parce que tout le monde n'a pas envie de faire la même chose il y en a qui veulent pas aller à Sini ça s'intéresse il y en a qui veulent se contenter de s'arrêter à Bassam voilà donc c'est plutôt leur donner des outils pour affronter ce monde là ce monde qui est cruel il faut leur donner les outils et je crois que on ne leur donne pas suffisamment d'outils parce que ceux qui ont réussi quelque chose dans la vie sont très égoïstes à les garder avec nous il faut donner les outils ils n'auront pas le même parcours que nous mais les outils leur permettraient de développer leur propre parcours et d'arriver à leur propre fin mais je dis pour moi ce qui fait la réussite d'un homme et d'une femme dans ce monde c'est son code de valeur c'est le code de valeur ce qui fait réussir l'entreprise c'est le code de valeur d'abord ce qui fait entre évidemment il y a les concours de circonstances mais il y a d'abord la base c'est le code de valeur ce qui fait réussir un mariage c'est le code de valeur si vous avez un bon code de valeur une fois on m'a demandé est-ce que ça veut dire que l'amour n'est pas un point parce que je dis c'est pas l'amour qui fait que les gens restent ensemble il y a des gens qui s'aiment qui se séparent il y a des gens qui ont juste l'affection l'un pour l'autre qui restent 50 ans 60 ans 70 ans ensemble la base c'est le code de valeur être aligné l'engagement est valable autant dans un mariage que dans une entreprise que dans un parti politique et tout ça basé sur le code de valeur je ne sais pas sur moi même aux Etats-Unis quand on dit on va vous recruter on dit on vous recrute sur votre performance sur votre compétence et vos valeurs pour être l'homme le plus compétent du monde s'ils estiment que vos valeurs ne sont pas les bonnes on ne vous recrute pas après il y a tout un épisode à faire sur comment incarner ces valeurs parce que juste dire ça se construit non ça se construit c'est à dire que les choses se construisent over time ça se construit sur le temps c'est pourquoi je dis il faut être observateur il faut regarder il faut observer tout ce qu'on fait ça se construit l'humilité ça se construit on peut être né dans un environnement qui fait que bon mais on est kaki on n'est pas forcément âme donc il faut développer ça on peut être né dans un environnement où on a toujours eu peur donc on n'est pas courageux il faut développer le courage donc toutes ces valeurs se développent ce ne sont pas des valeurs innées si c'était inné j'ai dit bon ben j'identifie celui qui a peut-être ça et puis c'est terminé non c'est pas inné c'est des choses qui se développent la discipline c'est quelque chose qui se développe l'humilité c'est quelque chose qui se développe la patience la patience non si si c'est à dire que de comprendre que la vie ce n'est pas une course de vitesse c'est une course de fond c'est pas qui arrive vite c'est qui arrive tout simplement faut y arriver il faut parfois du temps avant de comprendre ça non mais c'est pourquoi le problème c'est qu'on a besoin de le rappeler mais c'est pourquoi c'est pourquoi ceux qui ont de l'expérience peuvent rappeler ça aux jeunes il n'y a pas besoin de courir prends ton temps fais les choses comme tu veux mais fais les bien voilà très bon tradition peut-être ah oui c'est vrai juste pour conclure on a deux traditions la première va être intéressante avec toi c'est on demande quelle est la personne la plus célèbre dont tu as le numéro de téléphone dans ton portable alors très honnêtement je très honnêtement je ne je n'yarchise pas les gens par leur célébrité c'est clair voilà donc je peux pas savoir qui est plus célèbre parce que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est d'avoir le numéro de téléphone de gens intéressants et ça j'ai beaucoup de numéros de gens intéressants donc célébrité ou pas célébrité je suis pas quelqu'un qu'on impressionne je suis impressionné devant personne quand je dis personne c'est personne la seule personne qui peut m'intimider et m'impressionner c'est Dieu qui est pas une personne qui est même au-delà de Dieu je ne suis impressionné par personne et tu penses c'est la base de la célébrité c'est qu'il faut être impressionné par la personne non je pense qu'en fait les gens la célébrité comme on l'a défini nous aussi c'est des gens populaires qu'on connait c'est ça la célébrité il y a des gens qui sont populaires et célèbres pour les mauvaises choses mais ils sont célèbres tout de même tout de même quand tu prends par exemple Madoff Madoff il est célèbre oui très célèbre tout le monde connaisse comme je ne l'hierarchive pas ce serait difficile pour moi de vous dire qui est le plus célèbre non alors un livre que tu recommandes Machiavel le prince le prince de Machiavel et l'étranger de Camus ça c'est ces deux livres là qui m'ont vraiment marqué marqué ma jeunesse j'ai fait le lycée en France et c'était ça c'était mon époque des lumières oui bien sûr le théâtre de la littérature et tout ça et ces deux livres là m'ont vraiment marqué et qui ont marqué vraiment la construction de ma personnalité donc le prince de Machiavel et l'étranger de Camus l'étranger de Camus faisait ressortir la simplicité des choses c'est à dire qu'apprécier les choses comme elles sont voilà le plaisir d'apprécier d'apprécier les choses simples voilà apprécier laver ses mains par exemple l'eau est fraîche on lave ses mains on est content on passe un bon moment essuyer sa main parce que bon la serviette elle est sèche elle est vraiment chaude vraiment c'est bien on peut l'apprécier un verre d'eau on l'apprécie s'asseoir sur une terrasse le ventre de manière consciente c'est à dire que tout apprécier dans le contexte et dans leur réalité et puis bon le prince évidemment comme je dis prendre vraiment de la distance des gens être dans une logique de se faire respecter que de se faire aimer et ça permet de réaliser énormément de choses trouver sa façon de se faire respecter aussi parce que quand tu penses pas à ça quand tu travailles pas là dessus tu peux avoir une façon une envie de te faire respecter qui est totalement contre-productif mais le respect ça se commande pas ouais c'est pas toi qui décides c'est pas toi qui décides non non c'est à dire que c'est ton comportement qui fera que les gens vont te respecter c'est toi qui va forcer le respect mais c'est pas quelque chose qui se commande c'est pas quelque chose qui s'exige en réalité en termes de de dire bon écoute toi tu me respectes non non mais les gens ont une position où ils n'ont pas d'autre choix que de te respecter faut me respecter et du coup c'est juste un mot en un seul mot comment est-ce que tu résumerais cette conversation c'est notre petite tradition pour voir ceux qui ont été jusqu'au bout parce que quand ils vont commenter ils vont utiliser ce mot dans leurs commentaires comment je le mot c'est profondeur profondeur ok deep profondeur deep en tout cas là t'as été en profondeur tu nous as accordé un vrai moment merci beaucoup Stan écoutez avec plaisir nous sur la vision je pense qu'on a parlé sur le podcast c'est vraiment en fait cette volonté on a cette volonté enfin on a cette façon de penser que le monde est régi effectivement en grande partie par le business donc on veut que les gens s'épanouissent mais on pense qu'ils doivent avoir une culture business absolument très importante quel que soit leur objectif donc c'est vraiment ça l'objectif du podcast et vraiment merci de ce partage et puis on va s'arrêter là ouais merci merci je crois que Moulaye et moi on en a parlé il y a longtemps bon je suis content qu'on ait finalement réalisé oui c'est vrai que ça fait un petit moment on a finalement réalisé c'est toujours très plaisant de changer sur les problématiques qui concernent notre société qui concernent notre environnement je pense que plus on parlera de ça plus on trouvera plus facilement on trouvera des solutions j'espère ouais et puis c'est toujours sur les milliers de personnes écoute il y en a 4-5 qui vont agir qui vont absolument qui vont donner un moment de courage et je pense que c'est pour ça que tu prends chaque fois les gens sont étonnés du temps que tu prends absolument j'ai déjà parlé avec des gens qui travaillent avec toi qui chaque fois ils disent mais on ne comprend pas et là ils disent oui à tout le podcast là la petite interview là même la personne qui démarre etc écoute les gens me disent souvent mais non mais maintenant il faut que tu soignes ton image il faut qu'il y a des endroits où tu ne dois pas partir il y a des magazines dans lesquels tu ne dois pas et tout ça je dis mais enfin vous ça c'est votre objectif mais ça c'est pas mon objectif et puis surtout tu dis chaque fois des choses différentes avec et ce que je dis aux gens c'est que moi mon objectif comme je dis c'est d'être dans une logique humaine aider les autres si un jeune d'abobo me dit si vous venez parler à ma radio ça va me booster ben écoute c'est ce que je peux lui apporter moi ça ne m'enlève rien du tout hum mais lui ça lui apporte énormément de choses il va dire ah mais Stan Dezé viens parler à ma radio hum et moi tout ce que ça me enfin ça ne m'enlève rien du tout c'est quand même du temps que tu prends non mais ce temps là c'est ce que je dis ce temps c'est là à Bobo il y a quelqu'un qui dit que toi tu peux changer ma vie hum en venant t'asseoir avec moi ouais et donc je veux dire c'est n'est enfin pour moi c'est rewarding ça veut dire que cette personne me voit comme un modèle et tout ça les gens ne se rendent pas compte c'est ce que je dis bon je valorise vraiment quand les gens me prennent en modèle et me respectent que ça veut dire ça veut dire que il y a quelque chose que tu fais de bien c'est une façon de te dire tu fais des choses bien voilà donc je veux dire donc tu ne perds pas ton temps le temps que tu prends pour aller là-bas c'est pour lui dire merci merci de me respecter merci de me considérer merci de penser que je suis ton modèle et ça me fait plaisir de savoir que j'ai un impact positif sur ta vie donc c'est pas une perte de temps c'est pareil pour nous quand les gens regardent ce podcast parce que je sais qu'il y en aura beaucoup qui par exemple ne te connaissaient pas peut-être mais dans l'autre sens il y en aura qui te connaissaient toi mais qui ne connaissaient pas du tout pour nous c'est un peu derrière quand les gens s'abonnent quand les gens commentent comme disait Kaï quand on veut faire des commentaires on le prend vraiment comme une marque de gratitude que les gens nous donnent un peu de leur temps pour partager ce que ça leur apportait donc vraiment la générosité du temps je crois que c'est jamais du temps perdu jamais parce que quand je vois aujourd'hui le nombre de c'est marrant parce que j'ai sorti le livre et quand je vois aujourd'hui le nombre de jeunes africains cadres étudiants un peu plus seniors à porter des chaussettes rouges ah c'est cardinal je ne suis pas le premier à avoir porté des chaussettes rouges dans ce monde ni sur ce continent mais j'en ai fait un symbole mais dans ce symbole ce que je demandais au jeune ce qu'il me dit il dit ce n'est même pas une fashion statement mais c'est quand on porte ses chaussettes c'est l'état d'esprit on a l'impression qu'on est dans ton état d'esprit et qu'on embrasse tes valeurs et c'est ce que je trouve extraordinaire la prochaine fois que Stan vient dans le podcast on va mettre chaussettes Inch'Allah les pièces on va faire de nouveaux potables pour faire ça en tout cas merci merci beaucoup Stan respectez-nous en vous abonnant we're it up we're it up ciao ciao Sous-titrage ST' 501